Nous sommes réunis ici dans ce bel événement. C'est vraiment très bien. Afin de vous faire découvrir un nouveau produit original. Il est super, vous allez voir. Amanda, pourriez-vous demander à Julia de nous apporter quelques dégustations, s'il vous plaît ? Ah, euh, non, d'accord. Merci, M. Jante. Ah, mais je vois qu'un participant s'approche. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc. Alors, que pensez-vous de cette belle manifestation ? C'est une belle manifestation, mais il me tardait le buffet. J'avais très soif. Certains produits ont quand même dû attirer votre attention. Oui, oui. Je vous avoue qu'il y a autre chose qui attire mon attention. Ah, Julia. Jean-Marc, permettez-moi de vous présenter Julia. Bonjour, Julia. Alors, Julia, pouvez-vous nous expliquer quels sont ces apéritifs ? Tout à fait, Fabrice. Voici Gustapate, un produit très original. C'est vous qui êtes original, mademoiselle. Ah bon, vous trouvez ? Oui, oui. Vous êtes rayonnante. Bon, qu'est-ce qu'il a d'original, ce produit ? Pour commencer, je vous laisse déguster cette décision de Gustapate en amuse-bouche. Amuse-bouche, vous voulez dire qu'on peut s'amuser avec Gustapate ? Je vois que monsieur a me plaisanté. Jean-Marc. Vous êtes vraiment lourd, là. Vous voyez pas, j'ai une touche. Bon, quelles sont les caractéristiques de ces apéritifs ? C'est fabriqués à base de tomates et de... de concentrés de tomates et de tapenates. Très bon. Félicitations, mademoiselle. Goûtez, Jean-Marc. Tenez, goûtez, Jean-Marc. C'est très bon. Tomates ou olives, c'est bien ça, non ? Oui, pour être exact, il s'agit de concentrés de tomates et de tapenates d'oliverte. Alors, Jean-Marc, ces saveurs ne vous font-elles pas penser à la Provence ? Oui, oui, la Provence. Mais je vous avoue que j'ai d'autres pensées actuellement. Ah bon ! Bon, alors, Julia, c'est un produit à base de tomates et de tapenates d'oliverte. C'est bien cela ? Tout à fait fabriqué et fabriqué à partir de produits locaux et naturels. La tomate vient de Carpentras, la tapenade de Salon de Provence, ce qui donne cette superbe couleur à la pâte. Ah, très bien. Alors, nous allons de ce pas aller rejoindre Amanda au buffet afin de découvrir toutes les déclinaisons de Gistapattes. Jean-Marc, vous nous suivez, hein ? Oui, oui, je vous attends. C'est un fond de tarte, si j'ai bien compris. Un fond de tarte dans lequel on a déjà incorporé du concentré tomate et de la tapenade d'oliverte. Les parfums que vous avez reconnus, monsieur ? La pâte a déjà du goût, alors ? Tout à fait, ça change des patates nature. J'adore le changement. Pourriez-vous approfondir la recette ? Je pourrais vous donner un dossier de présentation de Gistapattes. C'était un bon début, puis ça restera l'emprunt. Faisons ça, monsieur. Alors, formidable ce Gistapattes, non ? Jean-Marc, vous devriez venir goûter d'autres recettes. Mais où est-il passé ? Jean-Marc ? Jean-Marc ? Euh, excusez-nous. Gistapattes est donc un produit original et qui peut se décliner de différentes manières. Par exemple, il est pratique pour... Bon, Jojo, t'arrêtes ou bien ? Mais observons plus tôt. Ouais, Lucas, je suis là. Bon, commence à quelle heure ce match ? Ah, tout de suite, mon vieux, tout de suite. Juste après les plus, quoi. Il n'y a que des plus points, il y a bouffé. Ils ne savent plus quoi inventer. C'est quoi, ça ? Ah, ça ? C'est Julia qui a fait un extra dans un cocktail. Elle a dû en ramener. Et elle a rentré très tard, d'ailleurs. Salut, les mecs. Ah, bon, quoi. Soirée foot ? Ouais. Ça va ? Ouais. Alors, ça vous plaît ? Dis donc, t'as pas oublié quelque chose, là ? Ah oui, pardon. Je croyais que je m'avais pas vu. Bon, alors, Gistapattes ? Ça vous plaît ? C'est très bon, mais il n'y en a plus. Ah, ben, merci. Je m'en fiche. On en a ça deux cocktails. J'en ai goûté plein toute la nuit. Toute la nuit ? Euh, enfin, je veux dire, toute la soirée. Hé, vous avez servi que à dégraisser ce cocktail ? Ah non, pas seulement. Ce produit est génial. On peut faire plein de trucs avec. Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Amanda. Waouh, bonjour, Amanda. Qu'est-ce que vous voulez, Amanda ? J'aimerais que mademoiselle nous parle du produit qui a été proposé à la dégustation hier soir. Alors, ce produit, Julia. C'est bien Julia, hein, c'est ça ? Hier soir. C'était pas tu t'aimais plutôt ? Euh, oui. Eh bien, un gustapate, c'est un produit génial. Un front de tarte. Un propre tarte, Julia. J'aimerais que tu donnes une explication. Fait à base de tomates et de tapinades, on peut faire pleine préparation avec une même pâte. J'adore cette pâte. J'ai essayé, vous faites de dégustation. Euh, mais Julia, on peut faire d'autres préparations avec gustapate, non ? À part les gants, oui, tout à fait. Des roulées aux champignons, des tartelettes... Comment tu sais tout ça, toi ? Ouais, mais on trouve ça ou ? Euh, alors, gustapate, on le trouve à la supérette ou dans les supermarchés du coin. La supérette qui est ouverte toute la nuit ? Sinon, c'est facile à te parler. Tu déroules, tu enfonds 15 minutes à 200 degrés et c'est fait. Mais toi, on dirait que t'as passé la nuit à étudier ça, hein ? Oh oui, toute la nuit. Enfin, je veux dire, on a fait de prévoir. D'ailleurs, je suis creux. Alors, gustapate, c'est vraiment top, non ? Vraiment top ! J'adore les choses innovantes. Mais je vais chercher ma carte bleue et je vais en prendre. Passez ma carte bleue, voyons. Mais un produit innovant, ça peut coûter, non ? Non, on prend une pièce de 2 euros sur le buffet de l'entrée. Ça suffira ! Ah ouais, 2 euros ? C'est pas cher, dis donc ! Ah ouais, mais non, je vais aller. Le bas, tu vas commencer, là. T'inquiète pas, Jojo. On va y aller, Julia et moi. Allez, viens, ma chérie. Je vais te faire quelques points sur la recette. T'es sûr ? Ah, ben merci, c'est cool. On va pouvoir faire la cuisine tous les deux. Euh, attendez-moi, je vous accompagne. Ah, cette amende-là me donne envie de préparer des quiches. On va pouvoir faire plein de choses avec de la pâte. Amanda, Amanda, attendez-moi ! Oui, Béatrice. Oui, euh, Karine. Oui, excuse-moi. Euh, oui, oui, je te laisse, j'arrive chez moi, là. Oui, bisous. Alors, chérie, ça va ? Ce déplacement, pas trop ennuyeux ? Oh, tu sais, les cocktails, c'est souvent rasoir. Tiens, j'ai fait une tarte aux légumes. Tu m'en diras des nouvelles. C'est bon ? Ah oui, tu trouves ? Il y avait une animation au magasin quand j'ai fait les courses. C'est super long. Vraiment très bon. En fait, c'est une pâte qui est déjà aromatisée. Tomate olive, c'est pas ça ? Si, si, mais c'est exactement ça. Quel équilibre dans ce mélange ? Ah oui, tu trouves ? C'est très agréable en bouche. Vraiment très agréable. Très bon, très goûteux. Agréable en bouche. Facile à préparer. Moi, ça m'a fait voyager. Loin. Et très pas fumée. La Provence, le midi, le soleil. Ah bon ? Eh ben, c'est pas les arts de Provence que je trouve. Comment ça ? Un parfum féminin. Mais en fait, chéri, qu'est-ce que tu vas t'imaginer ?